bonjour tout le monde et bienvenue dans l'agence concept linda déco c'est un réel plaisir de vous retrouver à chaque fois vous m'avez tant demandé comment est ce que vous pouvez utiliser le washing tape pour faire de la déco et ben je vous propose cette vidéo je vous propose de relooker un meuble très facilement rapidement et à moindre coût uniquement avec du washing tape alors pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle in date sa base et azoni je suis architecte et décoratrice intérieur je vous poste une vidéo tous les samedis à 13 heures sur ma chaîne youtube et ma page facebook pour ceux qui ne sont pas encore abonnés je vous invite à le faire vous vous abonner à ma chaîne youtube vous allez dans youtube vous tapez dans la barre de recherche concept linda déco vous tombez sur ma chaîne vous cliquez dessus vous allez voir un bouton en rouge s'abonner vous cliquez dessus et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos si vous avez des meubles qui sont complètement tristes ou tout simplement qui sont datés et qui sont plus au bout du jour où vous avez carrément envie de twist votre décoration et bien le washing tape peut être une solution pour vous car cette solution elle est facile en mettre en oeuvre elle est rapide elle est à moindre coût regardez cette vidéo jusqu'à la fin vous pourrez capter des astuces et des bonnes idées pour remettre votre meuble au goût du jour et twist et ainsi votre décoration allez je vous laisse avec la vidéo vous faire ce relooking de commode vous aurez besoin du washing tape qu'on appelle aussi masking tape j'en ai pris de différentes variétés pour avoir un peu de choix dans la personnalisation et bien sûr décision c'est tout ce que vous avez besoin pour revoquer ce meuble à la base je voulais partir sur ces trois scotch mais finalement le verre n'a pas du tout été harmonieux avec le reste finalement je suis resté que sur la couleur gold alors quand vous le décoller ça se présente comme ça est vraiment très facile à mettre et ça ne tâche pas du tout si vous êtes trompé vous pouvez l'enlever sans problème alors ici pour l'application de du washing tape je vous conseille d'étirer légèrement avant de le coller et de vous servir surtout de vos doigts pour vraiment appliquer le scotch sur le meuble et ainsi éviter les bulles d'air entre le scotch et le meuble et quand vous arrivez au bout je vous conseille finalement de laisser un tout petit peu de scotch pour la coupe et ainsi vous allez le glisser dans votre commode si bien sûr vous partez sur le même modèle que moi pour coller les deux lignes restantes j'utilise la même méthode que je vous ai donné à savoir étirer légèrement le washing tape avant de le coller et utiliser vos doigts pour vraiment appliquer le scotch sur le meuble et toujours laisser deux ou trois centimètres au moment de la coupe pour ainsi glisser le supplément de scotch à l'intérieur de la commode et voici le premier rendu du premier rectangle pour les autres rectangles j'utilise la même méthode que je viens de vous donner c'est pour ça que je vais un peu plus vite comme je vous disais au début je voulais utiliser les le scotch vert mais au final j'ai trouvé que le rendu n'était pas du tout harmonieux, vous voyez ça allait faire une cassure importante, donc du coup j'ai laissé tomber l'idée vous voyez que quand j'ai enlevé le scotch, il n'y a aucune trace il faut vous dire vraiment que ça ne tâche absolument pas j'ai utilisé aussi j'ai essayé aussi le violet c'était pas du tout convaincant j'ai laissé tomber également et donc je suis repartie en fait sur mon scotch gold pour vous montrer que ce relocking ne m'a vraiment rien coûté parce qu'au final j'ai juste utilisé 4 scotch de washing tape sachant que le lot de 3 coûte à peu près 80 centimes donc on est en train de parler de moins de 655 francs c'est pas pour relocker ce meuble et voilà je vous laisse apprécier le rendu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du rendu est-ce que vous aimez est-ce que vous aurez fait autrement donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce rendu en tout cas moi je le trouve vraiment pas mal et sympa donc dites-moi si vous avez le même avis que moi m coisa m m J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a inspiré à relooker vos meubles et à les remettre au goût du jour Pour ceux qui veulent aller plus loin je vous invite à regarder ma vidéo sur comment relooker un meuble avec du papier peint et du tissu wax je vous le mets en information et aussi dans la barre de description pour que vous puissiez retrouver la vidéo donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut n'hésitez pas à commenter à partager son modération bien sûr et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour la prochaine vidéo Au revoir